Le podcast émanation bécassien, c'est l'endroit où on aime se retrouver pour parler de chasse à la bécasse. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Pourquoi un podcast ? Parce que j'avais envie d'essayer de vous présenter par l'oral ma pratique de la chasse à la bécasse et surtout ma passion pour la chasse à la bécasse. C'est un format qui pour le moment n'est pas très présent en France mais qui est beaucoup utilisé dans d'autres pays du monde. Je pense notamment aux Etats-Unis où beaucoup de podcasts concernant la chasse ont du succès parce qu'un podcast c'est quelque chose de très simple à écouter le matin dans sa voiture pendant qu'on s'en va au travail, dans les transports en commun. Voilà, donc le podcast c'est quand même le moyen d'écouter quelque chose qui peut être assez intéressant, d'écouter des avis, des conseils, des interviews et tout ça en conduisant sa voiture ou en étant en train de faire autre chose en même temps pour ceux qui déjà lors de leur transport le matin travaillent déjà sur le PC ou sur leur smartphone. Voilà, donc aujourd'hui on va commencer par une petite présentation plus en détail de moi parce qu'en fait je prends la parole mais qui suis-je comme je dirais quelqu'un de bien connu. En fait vous pouvez me suivre sur différents supports, surtout sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram notamment mais aussi dans la presse spécialisée puisque j'écris et j'ai la chance d'écrire pour Bécasse Passion, le magazine que vous pouvez retrouver tous les trimestres en kiosque. Donc comme je vous le disais, le plus important ce soir c'est de faire connaissance et donc je vais commencer par me présenter. Je suis Frague d'Albotteille, je suis né en Dordogne, il y a Caratuita aujourd'hui, à Bergerac exactement. J'ai vécu toute mon enfance dans mon Périgueur natal. J'ai bougé entre Montpasier, Seine-Exam, Périgueux et Bergerac. J'ai commencé à chasser à l'âge de 16 ans, j'ai passé mon permis à Bergerac d'ailleurs. Donc j'ai commencé par, un peu comme tout le monde, aller chez mes grands-parents à Seine-Exam où j'ai commencé à chasser la grive, les palombs, le lièvre dans les vignes. C'était une expérience qui était quand même un peu difficile, voire délicate parce qu'on était, je me rappelle avec mon cousin, on chassait tous les divaches. On parcourait beaucoup de terrains pour ne pas avoir beaucoup de gibier puisqu'on n'avait pas de chien et donc notre plus grand bonheur c'était de pouvoir trouver des haies où se trouvaient quelques grives et chacun de son comté, on les poussait vers le fond. En principe, elles prenaient leur envol et on est arrivé à en tirer quelques-unes ce qui nous faisait, qui nous donnait beaucoup de plaisir et on n'était pas peu fiers de rentrer avec deux, trois grives chacun pour les faire préparer par ma mamie, ma grand-mère qui nous les préparait et nous faisait des petits plats comme ça. Après, professionnellement, j'ai dû quitter la région. Je suis parti en Auvergne où j'ai passé 20 ans, plus de 20 ans dans le Cantal. Là, j'ai pu chasser la baie Cassine sur le Césalier, c'était vraiment une superbe période. Au-dessus de Montgrelet, pour ceux qui connaissent, on n'était pas nombreux à chasser. J'avais la chance de pouvoir chasser en semaine quand c'était ouvert. Et vraiment, dans des paysages extraordinaires, j'ai pu découvrir cet oiseau, la baie Cassine, que je n'avais pas pu connaître jeune. Donc, beaucoup de plaisir avec des découvertes, l'épagnole français notamment, de mon ami Maurice, qui était une femelle qui était vraiment parfaite pour cette chasse. J'ai pris beaucoup de plaisir à la conduire de nombreuses fois et on s'est bien régalé. Et on a passé du très bon temps. Après, je suis passé à la baie Cassine avec plusieurs camarades, dont Michel, qui malheureusement nous a quittés l'an dernier sur Plot. Donc, on avait pas mal chassé la baie Cassine. Ça a confirmé tout ce que je pensais sur la chasse aux chiens d'arrêt. Donc, c'est la chasse qui m'a plu depuis que je suis jeune. Ça m'est arrivé de pratiquer quelques battues aux gros, je chasse à l'arc, j'ai passé ma formation, j'ai chassé quelques étés le chevreuil à l'arc. Mais voilà, ma passion depuis que j'ai 16 ans, je vais dire, c'est vraiment le chien d'arrêt, le petit gibier au chien d'arrêt. Et donc, je suis arrivé il y a maintenant 8 ans sur le plateau de Millevaches, dans le limousin, en Haute-Corrèze, où là, j'ai trouvé un biotope qui était complètement adapté à ma pratique. J'ai pris rapidement de ces terres, qui aujourd'hui ont 7 ans et 6 ans. Donc, Indiana, c'est terres Blue Belton et Jet, c'est terres tricolores. Voilà, donc, ma pratique, c'est vraiment accentuer ici. Et les chiens, j'ai eu la chance de tomber, bien sûr, deux bons chiens en même temps, qui me montrent beaucoup d'oiseaux qui sont passionnés, qui chassent, voilà, c'est des machines de chasse, s'ils ne pensent qu'à ça. Les jours où on ne les sort pas, ils sont tristes. Les jours où il neige, là, ça fait quelques semaines qu'il neige, c'est un peu la folie à la maison. Parce que leur seule envie, c'est d'aller au bois et de trouver des bécasses. Donc, voilà, en gros, pour la présentation. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez me les poser en laissant des messages sur la petite messagerie que vous pouvez trouver sur le podcast ou sur les réseaux sociaux, pas de problème. On se retrouve après une petite pause musicale. Et à tout de suite. On se retrouve donc pour finir rapidement cette petite présentation. Donc, après mes chiens, comme vous l'avez compris, aujourd'hui des 7R anglais, j'ai eu une majorité de 7R anglais, de toute façon. J'ai connu, quand j'étais plus jeune, mon père qui avait des épanoules bretons. Donc, c'était des très bons chiens aussi qu'on avait à la maison. Mais aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, le 7R anglais représente tout ce que j'avais envie. Des chiens qui quêtent assez loin, voire loin, qui sont passionnés, qui ne posent aucun problème pour moi au niveau de l'éducation. Et qui, à la maison, sont ses deux pattes, comme on dit. Les deux, voilà, si vous venez à la maison, ils sont dans leur panier. Ils sont très tranquilles. Ils ont un bon comportement avec tout le monde. Et ça se passe très bien avec d'autres petits chiens qu'on a avec ma compagne. Donc, voilà, le 7R anglais. Dans le futur, je ne dis pas que je ne serai pas intéressé par d'autres races. J'ai vu et j'ai participé à plusieurs sorties avec des braques français type pyrénéen. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est quand même des chiens sur lesquels je jette un oeil. Parce que c'est des chiens qui me plaisent. C'est peut-être, un jour plus tard, la race sur laquelle je partirai. Mais bon, pour le moment, on a toujours les 7R anglais et on prend beaucoup de plaisir avec. Pour parler d'autres choses, après les chiens, on va parler un peu fusil, arme. Donc, comme je vous l'ai dit, il m'arrive de chasser à l'arc. Il m'arrive de chasser le gros gibier. Mais ma pratique principale étant quand même à 98% la chasse du petit gibier, j'ai eu pas mal de fusils canon lisse. Donc, j'ai commencé avec un vernis caron sagittaire, un canon de 71, jeune. J'ai chassé pas mal de gibier avec. Je crois qu'après, pour pratiquer un peu plus la palombe chez moi dans le sud-ouest et pour aller dans les Pyrénées où j'allais quand j'étais plus jeune avec mon père, je pense que j'avais acheté un semi-automatique Fabarm que j'ai rapidement remplacé et j'ai cassé ma tirelire en forme de cochon à l'âge de 20 et quelques années pour me faire un gros plaisir sur un vernis caron sagittaire, un grand bécassier. C'était un très, très beau fusil. Très beau fusil qui m'a permis d'arpenter beaucoup de bois et beaucoup de territoire. Donc, c'était un cadeau de 60 avec un cadeau rayé. Voilà, après, j'ai eu un autre vernis caron, un autre grand bécassier. Avec un second canon, donc avec une paire de canons en valise. C'était sympa, il y avait un canon de 60 et un canon de 66 qui permettait de chasser un petit peu autre chose. Voilà, et après, comme beaucoup, j'ai voulu passer à un plus petit calibre. Beaucoup de copains à moi avaient des calibres 20 et ça se passait très bien. C'était des armes qui me plaisaient. Le jour où je suis allé chez mon armurier, je suis tombé, on ne dira pas amoureux parce que pour un fusil, ce n'est peut-être pas le mot qui va bien mais pourtant, on n'est pas loin du santivage, je pense. Je suis tombé sur un petit Rizzini en calibre 28 qui m'a fait craquer. Petit fusil avec une vraie bascule de 28 en crosse anglaise avec un très très beau bois, très très beau noyer. Et voilà, c'est un réel plaisir. Ça va faire 4 ans maintenant que je dois chasser avec ce fusil et que je ne chasse plus qu'avec ce fusil. 2,2 kg, petite bascule calibre 28. C'est très très agréable à porter toute la journée. Niveau munitions, j'ai pas mal cherché. J'ai testé plusieurs marques, plusieurs cartouches. Aujourd'hui, j'ai beaucoup simplifié mes munitions, les différents types de munitions puisque je ne chasse plus qu'avec des B&P en marque. C'est des extra-rossards en 21 grammes. Voilà. Et au niveau taille de plomb, en fait, pareil, après avoir essayé pas mal de combinaisons possibles. Aujourd'hui, je ne chasse plus qu'avec du 8 en premier coup et du 7 en second coup. Voilà, donc ça me convient parfaitement dans mon biotope ou même ailleurs quand je suis évité. C'est des munitions qui me vont bien, qui vont bien dans ce fusil. Et dans l'immédiat, et donc maintenant depuis plusieurs saisons, ces cartouches B&P en plomb 8 et 7 me suffisent largement. Voilà, donc je pars avec quelques cartouches dans la veste. 21 grammes les petites cartouches en 28 et ça va très très bien. Je prends beaucoup de plaisir. quand j'ai décidé de prélever un oiseau et d'utiliser ce fusil. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, on se retrouve pour cette troisième et dernière partie de ce premier podcast Émanation Bécassière. C'est un plaisir de discuter avec vous, de faire cette petite présentation. Terminé sur le fait que maintenant, moi j'ai quand même depuis quelques années changé un peu ma manière de voir la chasse à la bécasse. Et comme beaucoup, j'ai évolué par le fait que maintenant, je prends beaucoup de plaisir à sortir avec l'appareil photo ou avec une caméra. Je sors souvent accompagné d'Alexandra qui elle aussi donc prend des superbes photos. Ça fait maintenant quelques années que je me suis fixé un PMA personnel qui me permet de prélever quelques oiseaux qui me suffisent à me faire plaisir et à partager des bons moments avec des copains pour les déguster. Donc voilà, une nouvelle pratique ou une nouvelle manière de pratiquer où je mixe la chasse traditionnelle avec le fusil et la chasse photographique où on prend beaucoup de plaisir à photographier les chiens à l'arrêt et à essayer de photographier à la bécasse qui reste, on va dire, une prise exceptionnelle au niveau photo parce que le biotope est compliqué. C'est souvent pas beaucoup éclairé. Ça, vous le savez aussi bien que moi. Et l'ennemi de la photo, c'est le manque de lumière. Donc, ouais, compliqué. Il y a 4-5 très bons photographes en France qui prennent des belles photos de bécasses. Je ne vais pas les citer, mais ils se reconnaîtront. Les féliciter, ça, c'est sûr parce que c'est vraiment, vraiment très, très, très compliqué. Pour notre part, on arrive à mettre la belle quelques fois dans la saison dans l'appareil photo. Ça fait des beaux clichés. mais on est surtout à fond sur les chiens qui nous donnent beaucoup de plaisir et essayer de faire une belle photo de son chien à l'arrêt, c'est déjà des grands moments au milieu des bois. Donc, voilà, un mix 50-50, on va dire 50% des sorties avec le fusil, 50% des sorties avec l'appareil photo ou la caméra. Ça nous permet aussi de faire du contenu et d'alimenter les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver. Donc, sur Facebook avec le compte, la page Franck Delmonteil et Manation Bécassière et le compte Instagram Franck Delmonteil. C'est avec plaisir que vous pouvez y laisser vos commentaires sur ce premier podcast. Voilà, j'espère que ce petit moment passé ensemble vous aura permis d'un peu plus me connaître. On va se retrouver très rapidement pour un deuxième podcast. Si vous avez des idées de sujets sur lesquels vous voulez que j'intervienne et sur lesquels on peut débattre ou discuter ensemble, n'hésitez pas à m'en faire part. On va aborder tout au long de l'année tout ce qui concerne plus ou moins la bécasse, les chiens, la chasse peut-être en général, la conjoncture actuelle, l'information, les événements. Voilà, on va essayer de se faire plaisir et de se retrouver régulièrement avec ce nouveau format vocal qui sûrement a besoin d'être amélioré de ma part mais c'est une habitude à prendre. Et voilà, donc merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de saison. Il reste encore quelques semaines pour ceux qui le peuvent se faire plaisir. Ici, nous, encore aujourd'hui, il a neigé. Donc, je croyais qu'on pourrait sortir ce week-end mais c'est compliqué. Il y a encore pas mal de neige. Donc, voilà, on va attendre la semaine prochaine. Si tout va bien, un petit réchauffement ou un peu de pluie va faire que ça va fondre et on va pouvoir essayer de profiter de ces derniers jours à la poursuite de la bécasse. Je vous laisse. À très bientôt. Merci à vous de m'avoir écouté et on se retrouve, je pense, la semaine prochaine pour un second podcast.